Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'utilise le glitch de la pierre tombale en solo sur le zombie de MW3. Alors dans la première partie, je vais vous présenter comment je fais pour dupliquer les objets en illimité et pouvoir remplir mon stockage en illimité. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais tout simplement vous montrer comment j'utilise les objets quand j'ai envie de faire une partie totalement normale. Alors par contre, pour le glitch de l'argent illimité, j'ai déjà posté une vidéo à ce sujet, donc je mettrai le lien en description, en commentaire épinglé. Parce que je ne vais pas le présenter dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc c'est parti pour la première partie de la vidéo, qui est sur la duplication. Quand vous voulez dupliquer, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un grand sac. Ensuite, dans ce grand sac, vous allez placer tous les items que vous voulez dupliquer. Alors très important, je vous conseille de placer un atout pierre tombale dans votre sac à dos. Si vous n'avez pas le schéma ou que vous n'avez pas l'atout en question, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le sniper 4 AMR. Donc c'est le deuxième, je pense, dans les snipers. Oui, c'est ça, c'est le deuxième. Donc je vous conseille fortement de l'utiliser et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Alors la première chose à faire quand vous lancez une partie, c'est d'acheter l'atout pierre tombale. Donc l'atout pierre tombale, il est représenté par ce petit logo sur la carte. Je suppose que vous le savez tous, mais je préfère vous le montrer quand même. Pour ceux qui n'ont pas l'atout pierre tombale, donc moi je l'ai utilisé parce que je n'avais pas d'argent. Pour ceux qui n'ont pas d'atout pierre tombale dans leur sac à dos, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre juste ici, tout en bas de la map. Donc à cet emplacement, près de cette grue. Quand vous êtes à l'endroit que je vous ai indiqué, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre, de vous mettre plutôt devant la grue qui est juste ici. Vous prenez votre sniper, on va lancer une petite leurre, vous prenez votre sniper et vous visez le petit lapin qui est en plein milieu de la grue. Voilà, si vous le visez en maintenant votre respiration assez longtemps, vous allez faire apparaître une faille de récompense. Dans cette faille de récompense, vous allez pouvoir obtenir un atout pierre tombale gratuit. Donc celui-là, vous le rangez directement dans votre sac à dos. Maintenant que vous avez rangé votre atout et que vous avez tous vos items dans votre sac à dos, et que vous avez utilisé un atout pierre tombale, donc en bas de l'écran, on voit bien que j'ai mon atout pierre tombale d'activé. Maintenant que vous avez tout votre sac à dos prêt et que vous avez votre atout pierre tombale, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre ici, près du mauvais signal, juste ici sur la carte, qui est un portail de téléportation vers les terres noires. Donc si vous n'avez pas cette mission, c'est parce que vous n'avez pas activé la mission de l'acte 4. Alors pour l'activer, vous n'êtes pas obligé de finir l'acte 1, 2 et 3, vous pouvez l'activer même si vous êtes un nouveau joueur. Vous activez cette mission d'acte 4 dans le lobby zombie, et ensuite le portail de l'éternoir vous sera disponible et vous allez pouvoir l'utiliser. Quand vous êtes près du portail, ce que vous allez devoir faire, c'est de l'activer. Alors très important, si vous ne pouvez pas l'activer, ça veut dire que quelqu'un d'autre est en train de l'utiliser. Donc il faudra attendre. Donc là ce que vous allez faire, c'est l'activer, ensuite vous allez directement dans l'eau, avec tous vos items, vous allez directement dans l'eau. Vous vous noyez, et au moment où la barre de respiration de gauche blanche devient rouge, donc quand elle est vers le bas, elle va devenir rouge, là vous allez devoir appuyer sur votre carte, et maintenir triangle pour accepter la mission de téléportation. Donc là j'appuie sur ma carte, et je maintiens triangle pour accepter la téléportation. Ensuite là je m'apprête à fermer mon application, et sur console, au moment où vous voyez l'animation de téléportation, maintenant vous fermez votre application. Si maintenant vous êtes sur PC, vous allez devoir attendre le premier écran noir qui s'affichera après l'animation de téléportation. Donc dès que vous voyez le premier écran noir sur PC, là vous faites Alt F4 et vous fermez votre application. Alors petit conseil, je vous conseille quand même d'attendre 10 à 15 secondes avant de relancer votre application pour éviter tout bug. Parce qu'une fois j'ai relancé trop vite, et ma pierre tombale avait complètement disparu. Donc je pense que si on relance trop vite l'application, il y a des risques que ça bug. Donc là vous attendez 10 à 15 secondes pour éviter tout risque. Donc là ce qu'on vient de faire en réalité, c'est de créer une pierre tombale pour la prochaine partie, dans la prochaine partie, avec tous nos items. Donc on aura tous nos objets dans la pierre tombale. Et regardez, dans mes équipements, j'ai tous les objets que j'avais lors de ma mort, donc quand j'ai quitté la partie, quand j'ai fermé l'application. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est tous les ranger dans mon stockage, sauf la pierre tombale. Donc maintenant, quand vous avez ça, vous relancez une partie, mais rééquipez-vous des trucs importants, donc des leurres, des mines, etc. Pas besoin de vous équiper d'armes, on se rééquipe juste de la tour pierre tombale et vous relancez une partie. Quand la partie est lancée, ce que vous allez faire, c'est directement aller dans votre sac à dos et d'utiliser votre atout pierre tombale. Alors maintenant, très important, il faut impérativement faire attention à ne pas mourir définitivement. Parce que si vous mourrez définitivement, jusqu'au message appuyé sur flèche du bas pour demander à l'aide, à ce moment-là, pile à ce moment-là, dès que vous mourrez définitivement, votre pierre tombale va disparaître instantanément. Donc même dans la partie où je me trouve, si je meurs définitivement, ma pierre tombale disparaît. Donc c'est très important d'aller récupérer votre pierre tombale, qui se retrouvera toujours au cimetière, voilà, ici, en haut à droite de la map. Il faut aller la chercher le plus vite possible, sans mourir. Même si vous êtes à plusieurs, et que vous mourrez définitivement, ça fera la même chose. Par contre, si quelqu'un vous réanime avant que vous mourrez définitivement, là, vous ne perdrez pas votre pierre tombale. Mais si vous mourrez définitivement, là, vous allez tout perdre. Donc faites très attention à ce petit détail. Alors, quand vous êtes près de votre pierre tombale, vous allez récupérer tous les objets qu'il y a à l'intérieur. Donc vous les replacez absolument tous. Et très important, il faut détruire votre pierre tombale. Si vous ne détruisez pas votre pierre tombale, le glitch ne fonctionnera pas. Donc ne laissez jamais un seul item à l'intérieur. Donc maintenant que vous avez récupéré tous vos objets de votre sac à dos, ce que vous allez faire, c'est retourner près de la porte de l'éther, donc le portail de l'éther noir, juste ici. Alors regardez, là, je ne peux pas utiliser le portail de l'éther, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui est en train de l'utiliser. Donc il est en train de faire le glitch. Donc je dois attendre que lui ait terminé. Donc ça dure 30 secondes, plus ou moins. Et ensuite, je vais pouvoir l'activer. Donc là, regardez, il est mort. Maintenant, je vais pouvoir l'activer. Donc pas tout de suite apparemment. On va lancer une petite lore, parce que je n'ai pas envie de mourir. Hop, j'active. Voilà, j'active la faille de l'éther. Maintenant, je vais directement sous l'eau. Et dès que ma barre de respiration devient rouge, j'appuie sur le bouton tactile de ma manette pour afficher la carte. Et je maintiens triangle pour voter oui à la téléportation. Donc là, je m'apprête. Hop, ça devient rouge. Je maintiens triangle pour oui. Ensuite, je m'apprête à fermer le jeu. Hop, Call of Duty. Fermez l'application. Donc quand l'image de l'animation de téléportation s'affiche, je ferme l'application. Et sur PC, vous attendez le premier écran noir qui s'affiche après l'animation de téléportation pour faire Alt F4. Ensuite, vous attendez 10 à 15 secondes avant de relancer l'application pour être sûr. Et quand vous allez relancer votre jeu, vous aurez toujours tous vos items dans votre sac à dos et votre pierre tombale qui vous attend dans la prochaine partie. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo où je vous présente comment j'utilise la pierre tombale quand j'ai fini de dupliquer tous les objets que je voulais. Parce que regardez, maintenant, si je veux les mettre dans mon sac à dos, j'ai plus de place. Mon sac à dos, il est full. Je sais exactement ce que j'ai dedans. Je sais exactement combien de pack à punch j'ai, combien de chaque chose j'ai dans mon sac à dos. J'ai trié. Donc, j'ai plus besoin de faire de glitches de duplication. Maintenant, ce que je veux faire, c'est lancer des parties normales et utiliser tous les objets. Donc, je vais vous expliquer comment je fais, comment je m'y prends pour pouvoir profiter de tous les objets dans des parties normales. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est de m'équiper comme d'habitude des objets importants que j'utilise. Et là, maintenant, je pourrais même utiliser des armes. Donc, je ne sais pas, moi, je vais utiliser... Là, je ne vais pas les utiliser, mais je pourrais utiliser une arme. Là, je vais juste lancer une partie comme ça pour vous montrer ce que je fais d'habitude quand je veux jouer normalement pour faire des vidéos ou pour tout simplement jouer en mode chill. Ah oui, et info supplémentaire pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour arriver à 240 objets dans mon stock d'acquisition, je vous mettrai une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous explique comment faire la même chose. Parce qu'il y a un petit délire à connaître, mais je ne vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo, c'est trop compliqué. Bon, j'ai fait une vidéo à part et je vous mettrai le lien en description, en commentaire épinglé. Vous aurez juste à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez atteindre le maximum qu'il y ait de 240 objets dans votre stockage. Ok, donc, quand la partie commence, première chose que je fais, c'est que j'utilise tous les objets que j'ai dans mon sac à dos. Voilà, j'utilise l'incendiaire pour me déplacer plus vite. Bien entendu, j'utilise directement l'atout pierre tombale. Voilà, j'améliore mon incendiaire. Et là, très important, première chose que vous allez faire, c'est de vous diriger vers votre pierre tombale pour la récupérer le plus rapidement possible. Parce que, en fait, si vous mourrez définitivement, comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez perdre tous vos objets. Après, pour que je meure définitivement, à ce moment-là actuel, de la partie, en sachant que j'ai un chien qui va me réanimer, je suis un peu full stuff, je ne pense pas que je vais mourir. Mais par précaution, il vaut mieux aller chercher directement votre pierre tombale le plus vite possible. Donc là, c'est ce que je vais faire. Alors, quand vous arrivez près de votre pierre tombale, ce que je vous conseille, c'est de déposer tout ce que vous avez par terre, parce que tout ça, vous n'en avez plus besoin, et vous récupérez tous les objets qui sont à l'intérieur. Comme ça, en plus, très important, il faut toujours détruire sa pierre tombale. Comme ça, en dépendant de ce que vous avez par terre, vous récupérez tous vos objets dans l'hort que vous les avez d'habitude, et vous détruisez votre pierre tombale. C'est pour ça que je dépose toujours tout par terre, parce que ça, ça ne me sert plus à rien. Après, si j'aurais eu deux armes, j'aurais amélioré ma deuxième arme. Mais comme je n'avais pas deux armes, voilà, ça ne me sert à rien. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai pierre tombale d'activé, comme vous pouvez le voir, j'ai l'atout pierre tombale d'activé sur mon joueur. Donc si maintenant je meurs, il y a une pierre tombale qui va se créer. Et cette pierre tombale, elle va se créer avec tous les objets que j'ai dans mon sac à dos. Donc même si je viendrais à mourir définitivement, ce n'est pas grave, parce qu'en réalité, la pierre tombale va se recréer. Mais bon, imaginons, là, je joue ma partie normalement et tout, enfin voilà, je fais mes 45 minutes, je fais mes vidéos, je joue, je chille avec les potes. Et imaginons, j'ai terminé et je ne suis pas mort. Qu'est-ce que je fais quand je ne suis pas mort ? Tout simplement, je vais retourner au mauvais signal et je vais refaire le glitch pour pouvoir m'exfiltrer avec tous les objets de mon sac à dos et avoir une pierre tombale dans la prochaine partie avec tous ces objets-là aussi. C'est ce que je vais faire. Et comme d'habitude, quand vous arrivez près du portail, vous l'activez, vous allez dans l'eau, vous vous noyez. Ensuite, quand la barre de respiration devient rouge, vous appuyez sur votre carte, vous maintenez triangle pour oui. Là, vous vous apprêtez à fermer votre application. Hop, Call of Duty. Dès que l'animation de téléportation apparaît sur console, vous fermez votre application. Et sur PC, c'est au premier écran noir. Vous attendez 10 à 15 secondes avant de relancer l'application. Et quand vous relancez votre jeu, vous avez toujours tous les items de votre sac à dos pour une prochaine partie. Donc imaginons, là, j'ai envie d'aller dormir. Je vais dormir tranquille. Demain, je vais relancer une partie. Je relance la partie avec tout ce que j'ai dans mon sac à dos. Et quand je vais relancer une partie, j'aurai toujours ma pierre tombale qui m'attendra. Donc, j'aurai juste à répéter ce que je viens de faire actuellement pour pouvoir profiter de tous les objets de mon sac à dos et de garder et de récupérer plutôt les objets qui sont dans ma pierre tombale pour les re-sauvegarder en cas de mort ou même en cas d'exfiltration si j'ai envie de m'exfiltrer avec les objets. Donc voilà comment je m'y prends pour utiliser le glitch de la pierre tombale en solo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu et vous aura été utile. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soapulmec et ciao ! Peace !